« Le réveillon ? Le réveillon ? Ah mais non, je ne réveillerai pas ! » Le gros Henri Templier disait cela d'une voix furieuse comme si on lui proposait une infamie. Et les autres, riant, s'écrièrent « Mais pourquoi est-ce que tu te mets en colère ? » « Mais parce que le réveillon m'a joué le plus sale tour du monde et que j'ai gardé une insurmontable horreur pour cette nuit stupide de gaieté imbécile. » « Quoi donc ? Quoi ? Quoi ? Vous voulez le savoir ? Eh bien écoutez. Vous vous rappelez comme il faisait froid ? Voici deux ans, à cette époque, un froid a tué les pauvres dans la rue. La scène gelait, les trottoirs glaçaient les pieds à travers les semelles des bottines. Le monde semblait sur le point de crever. J'avais alors un gros travail en train et je refusais toute invitation pour le réveillon, préférant passer la nuit devant une table. Je dînais seule et puis je me mis à l'œuvre. Mais voilà que vers dix heures, la pensée de la gaieté courant à Paris, le bruit des rues qui me parvenait malgré tout, les préparatifs de souper de mes voisins, entendus à travers les cloisons, magitaires. Oui, je ne savais plus ce que je faisais. J'écrivais des bêtises. Et je compris qu'il fallait renoncer à l'espoir de produire quelque chose de bon cette nuit-là. Je marchais un peu à travers ma chambre. Je m'assis, je me relevais. Je subissais, certes, la mystérieuse influence de la joie du dehors. Et je me résignais. Je sonnais ma bonne et je lui dis, « Angèle, allez m'acheter de quoi souper à deux. Des huîtres, un perdre au froid, des écrevisses, du jambon, des gâteaux. Montez-moi deux bouteilles de champagne et puis mettez le couvert et couchez-vous. » Elle obéit un peu surprise. Et quand tout fut prêt, j'endossais mon par-dessus et je sortis. Et une grosse question restait à résoudre. Avec qui allais-je réveillonner ? Mes amis étaient invités partout. Et pour en avoir une, il aurait fallu m'y prendre d'avance. Alors je songeais à faire en même temps une bonne action. Je me dis, Paris est plein de pauvres et belles filles qui n'ont pas un souper sur la planche et qui errent en quête d'un garçon généreux. Je veux être la providence de Noël d'une de ses déshéritées. Je vais donc rôder, entrer dans les lieux de plaisir, questionner, chasser et choisir à mon gré. Et je me mis donc à parcourir la ville. Certes, je rencontrais beaucoup de pauvres filles cherchant aventure. Mais elles étaient laides à donner une indigestion ou maigres à geler sur pied si elles s'étaient arrêtées. J'ai un faible, vous le savez, j'aime les femmes nourries. Plus elles sont chères, plus je les préfère. Une colosse me fait perdre la raison. Soudain, en face du théâtre des variétés, j'aperçus un profil à mon gré. Une tête, puis par devant, deux bosses, celle de la poitrine, fort belle, celle du dessous, surprenante, un ventre d'oie grasse. J'en frissonnais, murmurant, sacristie, la belle-fille. Un point me resta à éclaircir, le visage. Le visage, c'est le dessert. Le reste, c'est le rôti. Je hâte-t-elle pas et je rejoignis cette femme errante. Et sous un bec de gaz, je me retournais brusquement. Oh, c'est qu'elle était charmante, toute jeune, brune, avec de grands yeux noirs. Je fis ma proposition, qu'elle accepta sans hésitation. Un quart d'heure plus tard, nous étions attablés dans mon appartement. Elle dit en entrant, « Ah, on est bien ici ! » Et elle regarda autour d'elle, avec la satisfaction visible d'avoir trouvé la table et le gîte en cette nuit glaciale. Elle était superbe, tellement jolie qu'elle m'étonnait, et grosse à ravir mon cœur pour toujours. Elle ôta son manteau, son chapeau, sa scie et se mit à manger. Mais elle ne paraissait pas en train. Parfois, sa figure un peu pâle tressaillait comme si elle eût souffert d'un chagrin caché. Alors je lui demandais, « Tu as des embêtements ? » « Bah, oublions tout ! » me répondit-elle. Mais elle se mit à boire. Elle vidait d'un trait son verre de champagne, le remplissait et le revidait encore, sans cesse. Et bientôt, un peu de rougeur lui vint au jour, et elle commença à rire. Bon, moi je l'adorais déjà, l'embrassant à pleine bouche, découvrant qu'elle n'était ni bête, ni commune, ni grossière comme les filles du trottoir. Et je lui demandais des détails sur sa vie. Elle me répondit, « Mon petit, cela ne te regarde pas. » Hélas, une heure plus tard, enfin, le moment vint de se mettre au lit, et pendant que j'enlevais la table dressée devant le feu, elle se déshabilla hâtivement et se glissa sous les couvertures. Mes voisins faisaient un vacarme affreux, riant et chantant comme des fous. Je me disais, « J'ai eu rudement raison d'aller chercher cette belle-fille. Je n'aurais jamais pu travailler. » Et un profond gémissement me fit me retourner. Je demandais, « Qu'as-tu, ma chatte ? » Elle ne répondit pas, mais elle continuait à pousser des soupirs douloureux, comme si elle eût souffert horriblement. Et je repris, « Est-ce que tu te trouves indisposée ? » Et soudain, elle jeta un cri, un cri déchirant. Je me précipitais, une bougie à la main. Son visage était décomposé par la douleur et elle se tordait les mains, haletante, en voyant du fond de sa gorge ces sortes de gémissements sourds qui semblent des râles et qui font défaillir le cœur. Et je demandais, « Mais qu'as-tu ? » « Dis-moi, qu'as-tu ? » Elle ne répondit pas et se mit à hurler. Tout à coup, les voisins se turent, écoutant ce qui se passait chez moi. Je répétais, « Mais où souffres-tu ? » « Dis-moi, où souffres-tu ? » « Oh, mon ventre ! » « Mon ventre ! » Et d'un seul coup, je relevais la couverture et j'aperçus, « Elle accouchait, mes amis ! » Alors je perdis la tête. Je me précipitais sur le mur que je heurtais à coups de poing de toute ma force en vociférant, « Au secours ! Au secours ! » Ma porte s'ouvrit et une foule se précipita chez moi. Des hommes en habit, des femmes décolletées, des pierrots, des turcs, des mousquetaires. Cette invasion m'affola tellement que je ne pouvais même plus m'expliquer. Et eux, ils avaient cru à quelque accident, à un crime peut-être. Ils ne comprenaient plus. Et je dis, « Enfin, c'est cette femme-là qui accouche ! » Alors tout le monde l'examina et dit son avis. Un capucin, surtout, prétendait s'y connaître et voulait aider la nature. Ils étaient gris comme des ânes. Je crus qu'ils allaient la tuer. Et je me précipitais nu-tête dans l'escalier pour chercher un vieux médecin qui habitait dans une rue voisine. Quand je revins avec le docteur, toute ma maison était debout. On avait rallumé le gaz de l'escalier. Les habitants de tous les étages occupaient mon appartement. Quatre débardeurs attablés et achevaient mon champagne et mes écrevisses. À ma vue, un cri formidable éclata et une laitière me présenta dans une serviette. Un affreux petit morceau de chair ridée, plissée, gênante, miaulant comme un chat. Et elle me dit, « C'est une fille ! » Le médecin examina la coucher, déclara douteux son état, l'accident ayant eu lieu immédiatement après un souper. et il partit en annonçant qu'il allait m'envoyer immédiatement une garde malade à une nourrice. Les deux femmes arrivèrent une heure après, apportant un paquet de médicaments. Je passais la nuit dans un fauteuil, trop éperdu pour réfléchir au suite. Et dès le matin, le médecin revint. Il trouva la malade assez mal. Il me dit, « Votre femme, monsieur... » « Non, ce n'est pas ma femme. » « Bon, alors votre maîtresse. » « Peu m'importe. » Et il énuméra les soins qu'il lui fallait, le régime, les remèdes. Que faire ? Envoyer cette malheureuse à l'hôpital ? J'aurais passé pour un manant dans toute la maison, dans tout le quartier. Je la gardais. Et il resta dans mon lit six semaines. L'enfant ? Je l'envoyais chez des paysans de Poissy. Il me coûte encore 50 francs par mois. Ayant payé dans le début, me voici forcée de payer jusqu'à ma mort. Et plus tard, il me croira son père. Mais pour comble de malheur, quand la fille a été guérie, elle m'aimait. Elle m'aimait éperdument en lagueuse. Eh bien, eh bien, elle était devenue maigre comme un chat de gouttière. Et j'ai flanqué dehors cette carcasse qui me guette dans la rue, se cache pour me voir passer, m'arrête le soir quand je sors pour me baiser la main et m'embête à me rendre fou. Et voilà pourquoi je ne réveillonnerai plus jamais. J'ai flanqué, je ne réveillonnerai plus jamais. J'ai flanqué. Donc je j'ai flanqué, j'ai flanqué. Sous-titrage FR ?